bonjour tout le monde dans ce vidéo je fais la correction de l'exercice dans la matière d'électricité 3 le chapitre les ondes électromagnétisme voilà le calcul se fera en fonction de O0 et dans la base OX OY OZ une onde pleine monochromatique progressive polarisé suivant OZ se propague dans le vide la direction de propagation U appartient à plan X et OY c'est à dire il se propague dans le plan X et OY mais n'est pas suivant OX ou OY c'est à dire suivant U qui fait un angle alpha avec l'axe OX le module du champ électrique de l'onde est O0 première question donner l'expression des composantes des vecteurs d'onde K en fonction de son module c'est à dire son module c'est K le vecteur d'onde c'est le vecteur en rond et de l'angle alpha donner l'expression complexe des champs électriques E et des champs magnétiques H ça c'est pas le champ d'induction magnétiques H H est égale pi sur 0 deuxième question déduire l'expression réelle de H et E c'est à dire après que nous avons déterminé l'expression complexe nous avons déduire l'expression réelle dans la question 2 question 3 car quel est le vecteur de poétine puisque dans la question 2 nous avons déterminé l'expression réelle bien sûr dans la question 3 on utilise l'expression réelle de poétine son module et la valeur moyenne des modèles par rapport à temps voilà maintenant je passe à la correction ce qui existe c'est un examen de sélection normale alphino 2015 l'expression de vecteur d'onde comme j'ai déjà dit que l'onde se propage suivant le plan x au y ça c'est le plan x x au y et on a l'onde se propage suivant suivant u c'est à dire il se propage suivant sur l'axe c'est à dire l'axe au u et il fit un angle alpha avec l'axe x ça c'est l'axe x donc notre objectif c'est de déterminer l'expression de k sa forme k u maintenant on fait la projection de u car d'après l'exercice en l'énoncé de l'exercice il faut il faut donner toute l'expression dans le plan au x au y donc la projection de u donne que cos alpha au x plus sin alpha au y donc maintenant remplaçant u par sa expression nous avons obtenu que k le vecteur d'onde est égal k cos alpha au x plus k sin alpha au y bien sûr ça k cos alpha c'est k x ou k sin alpha c'est k y et finalement en obtenu nous obtenons le vecteur d'onde voilà maintenant je passe à la partie 2 de la question 1 c'est l'expression complexe des champs électriques e voilà l'expression complexe de champs électriques e il s'écrit comme suivant puisque le champ est polarisé suivant oz donc on a une surcomposante de e ça c'est un oz oz donc c'est surcomposante et on a un type de polarisation c'est une polarisation rectiline car le champ ne change pas sa direction on garde la même direction donc pourquoi j'écris ici que r car on a une vecteur d'onde ça c'est vecteur d'onde fois r on a une vecteur d'onde suivant u et on a r c'est écrit comme ça c'est r i c'est une position c'est une vecteur de position c'est r i si on fait le le produit scalaire on trouve moins qu'à r bien sûr suivant oz et maintenant je déduire où je calcule le champ magnétique h on a b c'est à dire l'induction on a d'abord pour l'onde est-elle pleine d'après l'énoncé d'église pleine donc on utilise la relation suivant on a b c'est égal qu'à vecteur d'onde vecturiel e sur w et on divise sur nu 0 pour avoir h le champ magnétique h est égal qu'à vecturiel e sur w i0 maintenant on remplace chaque tir par sa composante bien sûr la composante complexe on a h remplacé par h complexe x h complexe y h complexe z fois ni zéro double vie et k c'est k x k y est zéro car il n'a pas des composantes suivant z même chose pour eux le champ électrique n'a pas des composantes suivant x y il a seulement les composantes suivant oz on fait le calcul des produits vectoriels voilà on trouve h de x bar h bar y h bar z fois ni zéro double vie égal qu'à y oz bar mon cas x oz par zéro après on fait l'égalité après on fait l'égalité entre les deux termes le terme à gauche et le terme à droite on tire ces trois valeurs h bar h bar ou la valeur complexe x ou la composante d'expression complexe de x suivant x est égal qu'à y et zéro double vie h y est égal moins qu'à x et zéro double vie au z et à z est égal à zéro et voilà on remplace on remplace il suffit seulement de remplacer l'expression de oz dans l'expression de h c'est à dire on a h x est égal qu'à y c'est une zéro double vie au z en remplaçant oz par o zéro exponentielle j'ai du victime au cas r on n'ajoute pas ici les victoires car on utilise le composant de e il n'est pas le victoire de e le composante complexe de e oz la même chose ici remplaçant oz par sa expression dans h bar y nous obtenons cette relation et à z est déjà zéro comme vous voyez ici on a le signe moi et nous nous toujours le terrain qui existe ici avant l'exponentiel il faut qu'il faut que il faut qu'il existe positif c'est à dire pour que comme un modèle donc le modèle n'est pas une valeur négative donc il faut éliminer six mois donc on entre six mois dans l'exponentiel donc on ajoute pi on ajoute pi ou on on diminue pi c'est à dire finalement l'expression devient kx sur nu 0 w au zéro exponentielle j w t moins k r plus ici c'est pi plus pi plus pi voilà c'est ça l'expression finale mais seulement ici c'est n'est pas pi c'est 2 c'est pi c'est pi au moins pi car le cosiniste de pi est égal cosiniste de moins pi et mais on utilise souvent plus pi l'expression après nous avons déterminé l'expression complexe de champs électriques et champs magnétiques on tire l'expression réelle c'est à dire on utilise seulement le cos donc on a e le champ électrique est égal au zéro cosiniste de w t moins k r et on a h est égal à trois composants c'est à dire h x est égal à k sinis alpha sur nu 0 w au 0 cos 2 moins k r et h y est égal au 0 k cos alpha bien sûr nous avons remplacé l'expression de k y et k z k y et k x k x est égal à k cos alpha et k y est égal à k sinis alpha si k w t moins k r bien sûr ici c'est plus pi maintenant dans la question 3 je calcule le vecteur de poétine pi par définition on a le vecteur de poétine est égal à le champ électrique victoriel le champ ou le champ d'induction magnétique sur nu 0 remplaçant pi sur nu 0 par h le champ électrique que nous avons déjà déterminé dans la question 2 pourquoi car h est égal à pi sur nu 0 remplaçant l'expression de e c'est 0,0 ou z maintenant on utilise la représentation réelle et h et h c'est h x h y après le calcul après le calcul de vecteur et de produits vecturiels on trouve que l'expression de poétine suivant x c'est moins ou z h y ou z h x 0 ne remplace pas les valeurs de h x h y et h z car les calculs devient complexe on utilise h z h y et à la fin à la fin c'est à dire lorsqu'on trouve la formule finale on remplace l'expression de h z maintenant on fait la somme ça c'est au z k x on trouve k x sur k c k c double nu 0 au z au carré ça c'est k y k c nu 0 au z au carré voir les expressions c'est comme ça ça c'est le vecteur de poétine maintenant on fait la factorisation par o z au carré sur k c nu 0 voilà on trouve o z au carré sur k c nu 0 c'est k x au x plus k y au y dans cette étape on remplace k x par k cos alpha et k y par k sin alpha c'estemende si seulement le vecteur unique et et que nous avonsadores à corps tutoriel et au carré sur le déjà déterminé dans la question 1 donc on trouve oz au carré sur nu 0c sur u vous remarquez que toujours le vecteur de poétine la direction de vecteur de poétine suivant la direction de propagation ça c'est la direction de propagation oi donc maintenant dans cette étape finale on remplace les valeurs de oz comme vous voyez ici nous remplaçons les valeurs de oz et h x y le calcul devait être très complexe donc maintenant on remplace oz par sa valeur c'est au 0 au carré cause carré de vêtements car bien sûr on utilise la représentation réelle vous remarquez bien sûr que la direction de vecteur de poétine est suivant la direction de propagation i dans le sens positif pourquoi de oi positif pourquoi car on a ici ce terme est positif on a oz au carré positif cause carré positif donc ce terme positif est suivant i donc le sens de propagation et suivant le sens positif de oi maintenant je passe pour calculer le modèle celle qui sient c'est le modèle de vecteur de poétine le modèle de vecteur de poétine c'est au 0 au carré cause carré de vêtements car c'est une zéro c'est pas une valeur constante c'est une valeur variable et périodique maintenant on calcule la valeur moyenne depuis puisque cette valeur et n'est pas constante et variable donc la valeur il faut en fait l'intégration de 1 de t zéro de t de p de t remplaçant bien sûr le pc au zéro carré c'est une zéro carré cause carré de vt mon cas elle remplaçant l'expression de cause carré par un plus cause de 2 vt mon cas elle sert de de vt de vt et en fait on fait l'intégration de vt et on fait l'intégration de ces expressions d'on n sert de t plus signe de 2 vt mon cas elle sert de v entre zéro t remplaçant t remplaçant t minuscule par t majuscule c'est à dire la période et on a 2 vt égal depuis sur t donc finalement ça donne comme 2pi n dans comme 2pi n donc il donne zéro et ça c'est seulement comme 2pi n donc elle donne zéro et reste seulement t sur 2 et en élimité par cette t finalement on trouve l'expression finale de vt de la moyenne des vecteurs de poétine c'est au zéro carré c'est 2 si zéro remplaçant si les zéro au zéro carré ça c'est la valeur de densité électromagnétique donc finalement le moyenne des vecteurs poétine est égale c'est fort dans cette électromagnétique CR2 ça elle représente l'intensité lumineuse comme dans le modèle de l'optique physique ça c'est la fin de ce exercice courage ça c'est le défi 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 ça c'est le défi